bonjour bienvenue sur l'un d'histoires pablo stefanoni et marc saintupéry qui a traduit le livre que toi tu as écrit la rébellion est elle passée à droite montre là qu'on montre ici je vais contextualiser un peu cette série de vidéos qui commence là maintenant l'année dernière on a fait une série d'entretiens sur anarchisme anthropologie philosophie donc un peu l'autre versant de ce qu'on entame aujourd'hui c'est à dire on sait pas trop comment le nommer justement c'est peut-être l'enjeu de cette série de vidéos c'est à dire post fascisme néo fascisme pré fascisme néo réactionnaire paléo libertariens bon beaucoup de noms qui nous permettent d'après d'approximer l'adversaire à l'ennemi on sait pas exactement mais on essaye de le nommer et c'est cette série elle sert à à s'approcher de l'extrême droite quoi des extrêmes droites et de ses spécificités contemporaines ton livre en particulier il est assez important d'abord il ya hyper bien il nous a vraiment plu et comme disait marc dans un mail il est presque prophétique en tout cas rétrospectivement prophétique comme toujours c'est à dire que au moment où tu écrivais il ya plein de choses qui n'étaient pas encore arrivé et qui sont arrivés juste après confirmant la plupart de tes intuitions sur l'importance de ces mouvements un peu minoritaire en apparence et qui en fait prennent de plus en plus d'ampleur par exemple en argentine ravier miley un paléo libertarien quasiment inconnu qui devient le premier de la primaire argentine et d'autres choses comme par exemple tu as écrit avant qu'on parle du wokisme en france mais tu avais diagnostiqué le côté de la dénonciation du politiquement correct par l'extrême droite etc donc voilà qu'est ce qui fait l'intérêt de ton livre c'est qu'il pose en gros l'idée que est en gestation un nouveau sens commun un nouveau sens commun mais d'extrême droite qui fait rupture avec un ancien sens commun de droite aussi mais aussi peut-être de gauche et ce qui ce qui caractérise aussi ta démarche en ta manière de travailler c'est que tu multiplies des portraits de d'individus qui en apparence sont pas très important qu'ils viennent de culture de contre culture minoritaire mais qui en fait font passer à travers soit les journaux les médias ou même youtube et d'autres choses des théories qui viennent de des années 80 90 de philosophes d'école etc et puis qui s'aboutissent on sait pas dans quelle détermination ça fonctionne sur des événements comme des massacres de l'espèce de bloom qui décompense et qui tuent un certain nombre de gens ou des élections donc du coup ton livre pose tout ça et je pense que le mieux pour pour entrer dans dans le bouquin c'est de commencer par le premier chapitre c'est à dire celui où tu poses la question c'est quoi cette nouvelle droite en cours cette droite 2.0 qui est en train de se manifester et par rapport à quoi elle fait rupture merci de m'inviter pour les commentaires et oui c'était j'écris ces livres parce que j'avais comme tu disais des intuitions des choses que je voulais dire et c'est c'est pas un livre universitaire c'est pas un livre et non plus des dénonciations de la droite mais c'est un livre pour essayer de comprendre depuis la gauche un peu les changements dans la mouvement des extrêmes droite qui peuvent être plus contraculturel ou plus marginal ou peut-être plus hégémonique ou plus important de bon vue politique ou ou des mêmes électorales et je pense que je voulais parler d'abord de la de l'ambiguïté de l'esprit de rébellion un peu de l'époque je pense que ça c'est intéressant c'est important pour penser maintenant un peu aussi l'état d'esprit de la gauche et j'utilisais les films joker on l'a traduit joker oui on peut parler de ça oui mais parce que il y a beaucoup de lecture du film et tout ça c'est un film où il y a vraiment une rébellion mais mais je pense que si on pense par exemple en 2011 en 2010 il a paru les livres de stéphane essel d indignez vous et on a beaucoup parlé de l'indignation en espagne aux états unis je pense que si on voit c'était seulement une décennie avant et si on pense maintenant à l'idée d'une indignation peut-être on pense à l'assaut du capitole aux états unis à la les manifs les contestations contre les pas sanitaires un peu contre la police des politiques contre la pandémie les manifs des violents au brésil des après la la victoire électorale de lula alors je pense que ça a eu un changement depuis 2016 et peut-être connecté un peu avec la victoire de tram donald trump aux états unis et j'étais intéressé par ces changements un peu de la de l'esprit mais cette ambiguïté assez radicale de l'esprit de rébellion qui est capturé qui est connecté avec deux une droite une droite que c'est différent je pense bon beaucoup monde pense à la droite libérale conservatrice et traditionnel qu'on connaît connaissait ici en france états unis en amérique latine vous écrivez dans la préface vous l'avez écrit à deux je pense le frisson de l'insurrection l'ivresse de s'opposer au système semble donc aujourd'hui fortement susceptible d'être remarqué à droite ou bien capté par des courants réactionnaires radicaux et alors du coup comment expliquer que ce qu'on a plutôt ancré surtout ici à gauche même l'ultra gauche comment expliquer que bah ces dernières années on a eu la tentative d'attaque du bundestag à berlin pendant la marche des paix et libertés le 29 août 2020 le capitol washington dc le 6 janvier 2021 ou même en italie le palais tchigui du siège du gouvernement italien qui se fait attaquer puis ensuite à la suite de ça le syndicat italien le plus important le cg il puis enfin la place trogouin comment expliquer du coup qu'en fait ouais d'une certaine manière très décevante et très frustrante l'insurrection en tout cas les bâtiments publics etc sont envahis par quelque chose qu'on peut nommer comme l'extrême droite c'est important qu'il est d'être qu'il soit parti de la figure du joker lui l'a vu le film moi je l'ai pas vu parce que j'ai du mal avec ce type de production enfin bon j'avoue que son argumentation son raisonnement et sa lecture du film est très intéressante et effectivement ça a été très spontané à la sortie du film c'est à dire vous avez des gens comme slavoy gigek ou d'autres gens que dire ouais c'est un film anticapitaliste etc mais en réalité les masses en particulier dans le sur internet dans le dark web tout ce toute cette masse de 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 gens d'extrême droite lié à fortune se sont tout de suite reconnus dans le film ça c'est un truc très très fort alors en général des mecs parce qu'il ya un aspect masculiniste dans tout ça qui est très très fort mais ça a été immédiat ça a été spontané et on sent que c'est ça passe par des signaux c'est des formes de subjectivation ça passe pas nécessairement par des idéologies très explicite ou des philosophies mais il ya eu une identification immédiate et effectivement ça peut être un peu frustrant ou flippant de voir qu'aujourd'hui la poésie de l'émeute le président de l'insurrection ça parle à des gens qui par ailleurs se considèrent en révolte comme une pseudo domination des élites mondialistes et de la gauche parce qu'ils sont convaincus que la gauche est au pouvoir et alors ils mélangent deux choses c'est à dire ils mélangent à la fois leur cible ça serait un certain camping capital transnational mais il ya aussi et je pense que là là c'est le chapitre est assez important aussi sur le politiquement correct et la question du wokisme c'est à dire en gros il ya deux positions il ya la pause pour le wokisme l'idée du wokisme ça a été importé c'est quoi au dernier trimestre 2021 en france de façon par la presse bolloré et tout ça de façon complètement fabriqué cela dit évidemment en face à gauche il dit mais non ça n'existe pas c'est juste un truc pour non six par ailleurs ça existe c'est à dire qu'il ya un pouvoir pastoral de la gauche au sens foucaldien et qui est perçu par ces gens là par ces gens passé par cette subjectivation rebelle de droite comme oppressif et d'une certaine façon il n'est pas sous la forme que dit causeur que dit ce genre de droite qu'il ya un totalitarisme on peut plus rien dire ça c'est des conneries mais ça existe c'est pas c'est pas totalement faux il ya des exemples assez intéressants il ya y compris des critiques de gauche des critiques marxiste ou marxisante de cela je pense que oui il faut le voir en termes de pouvoir pastoral de pouvoir de diriger les consciences et du côté donc de cette rébellion plus ou moins juvénile de droite il ya une espèce c'est une des cibles selon eux et on va le voir y compris dans des alors c'est pour ça évidemment que c'est en synergie avec un masculinisme très fort un ressentiment antiféministe mais on voit aussi apparaître des figures féminines qui disent sur un discours assez étrange qui est moi je suis une femme émancipée je fais ce que je veux et personne va me dicter ce que je dois faire et surtout pas les féministes ce qui est un discours paradoxal et un peu absurde parce qu'en réalité on ce qu'elles disent elle elle profite et le parasite des décennies de lutte pour l'émancipation féminine mais c'est une révolte contre le pouvoir pastoral sermonneur de ces et donc il ya c'est ça un peu le l'espèce de bouillon culturel dans lequel dans lequel ça sort et effectivement alors après il ya des théorisations plus ou moins de disons de du volet insurrectionnel de cette prise du pouvoir mais c'est vrai que c'est qu'on a vu comment ils ont fait c'est pas c'est le niveau de tactique et stratégique c'est pas très bien foutu heureusement c'est à dire qu'on n'est pas déjà en france le les émeutes de 34 finalement ça n'avait pas marché le premier putsch de hitler n'avait pas marché non plus après il s'est passé autre chose d'une ainsi mussolini un peu pataugé avant d'arriver à faire la marche sur rome qui en fait s'est fait en accord y compris avec le roi et les forces donc là ils n'en sont pas à ce point quoi il ya visiblement mais la base pour cette humeur insurrectionnel anti institutionnel néo réactionnaire existe comme un sentiment de frustration de de par rapport à ce qui est perçu comme une atmosphère générale qui nous oppresse etc c'est c'est ça que c'est ça qu'on essayait de saisir et qui est un peu difficile à saisir parce qu'effectivement ça passe je t'as bien vu enfin c'est infini tu t'es fadé des heures de youtube et de parce que c'est ça le problème il suffit plus de lire des livres aujourd'hui il faut savoir faut voir des mecs qui déblatère on imagine mal ce que c'est parce que moi je connaissais alain saural et ces gens là mais on est on est déjà beaucoup plus loin que ça on est dans un rabbit hole oui tu as évité enfin tu as réussi d'articuler assez finement temps les idées systématiques des théoriciens qui écrivent des traités puis les vidéos les mêmes etc bon parce que j'ai fait c'est j'ai fait ma thèse doctorat sur l'histoire intellectuelle dans les camps de l'histoire intellectuelle et j'ai pensé que maintenant si on doit et que dans l'histoire intellectuelle en général on utilise des pamphlets on parle beaucoup des petits intellectuels des agitateurs tout ça dans le passé mais maintenant ça passe par l'internet alors il y a beaucoup de vidéos des youtubeurs tout ça youtube et mais c'est vrai que j'avais la semaine dernière un sondage en allemagne où 20% de la population pense et qu'on vit dans une dictature et ça c'est intéressant parce que c'est en même temps alternative pour l'allemagne alternative pour l'allemagne est maintenant dessus du parti social démocrate dans les sondages alors il y a je pense en connexion il y a cette idée qui qui a vraiment installé la droite l'extrême droite ou les droits alternatives dans tout l'occident que c'est l'élite les élites maintenant sont des gauches et c'est la droite qui vraiment représente les petits jeunes tout ça qui sont opprimés par les politiquement correct mais aussi par le oui et par le féminisme par les lobbies lgbt par le écologisme tout ça et je pense que c'est ça s'est connecté avec les théories du complot que je pense que ça c'est très important pour comprendre un peu la mouvance néo réactionnaire parce qu'il ya beaucoup de complotisme partout et c'est difficile maintenant de séparer les les beaucoup de fake news et tout ça mais vraiment c'est les théories du complot explique que je pense beaucoup de sensibilité et et aussi cette humeur insurrectionnelle des droits dont on parlait marc que je pense que c'est évident parce que bon en même temps c'est vrai que les expériences de la droite de la gauche radicale bon sont se sont affaiblis après la grèce l'espagne alors dans les menus vont c'est je pense que c'est la droite qui peut offrir un discours contre les anti-systèmes disons le tu parles dans le livre en même temps que tu parles de la droite les nouvelles droites etc tu parles aussi de la gauche et un peu de ses difficultés à se poser à se positionner par rapport à ça et à un moment donné tu évoques je sais pas où c'est dans mes notes mais un espèce de 2 2 2 2 double bind de la gauche qui n'arrive plus à savoir si du coup elle se bat contre le capitalisme ou si elle se bat contre une transformation pire du capitalisme à devenir plus dérifiants du capitalisme et du coup elle défend un certain type de capitalisme aujourd'hui progressiste contre des fascistes insurrectionnels immoraux amoraux etc et que du coup il ya une sorte de position où on est corner is et en tout cas c'est la vision qu'a nick land enfin qu'ont les réactionnaires eux mêmes corner is et entre défendre une sorte de capitalisme progressiste ou et se battre en même temps contre une sorte d'extrême droite venir non oui moi j'ai connecté tout cela avec la crise de lisbon c'était c'est évident je n'ai rien découvert mais c'est là la crise du futur parce que si maintenant le futur rime avec dystopie c'est l'idée que tout est dystopique c'est très populaire de penser qu'ils vont au niveau de l'emploi au niveau de l'écologie il ya beaucoup de catastrophisme à l'heure de imaginer les futurs et finalement la gauche le socialisme mais aussi le libéralisme étaient liés à la possibilité des projets et de penser les changements de la société dans le futur si on si le futur est clos c'est difficile je pense que tout cela vraiment c'est un bouillon culture pour la c'est droite qui se peuvent être rétro utopie que de chercher les utopies dans le passé et tout ça mais je pense que ça c'est une différence aussi avec la droite traditionnelle parce qu'après la chute de l'union soviétique vraiment la droite rigan tache 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 et tout cela pensait vraiment qu'il avait gagné et que les futurs c'était un peu la fin de l'histoire tout cela mais maintenant même la droite n'a pas l'idée qui a gagné il y a vraiment confusion un peu politique parce que pour vraiment ce qui a gagné maintenant sur l'époque sur l'hégémonie même parce que au niveau culturel c'est vrai que c'est le progressisme qui semble avoir gagné je vois un peu le capitalisme woke les grands compagnies tout ça mais en même temps et il y a un capitalisme plus moins égalitaire de plus en plus dans ce que tu dis à plein de choses repliées qui sont hyper bien et qui m'ont grave intéressé par exemple là tu viens d'évoquer le capitalisme woke dans le livre alors je sais pas où est exactement la citation mais tu dis que la dénonciation du wokisme est en fait un peu relativement tri et trivial voire provincialiste parce que ce qu'elle voit pas c'est que ce qu'il faudrait plutôt attaquer c'est l'industrie du conseil culturel lieu de de l'induc en fait toute l'industrie de conseil et de en gros de 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 d'éducation à c'est un truc énorme c'est des oui des millions de dollars éducation à la diversité éducation à l'antiracisme dans le cadre des multinationales etc d'un certain nombre de c'est c'est quelque chose un secteur qui est économiquement énorme de fait ça rend hystérique la droite républicaine trompienne qui aujourd'hui délire que sur le fait que le capitalisme c'est assez étonnant ils font des discours contre wall street et compte un certain nombre de multinationales en disant maintenant ce sont nos ennemis l'armée aussi notre ennemi parce qu'il ya des évois à west point la plus grande académie militaire de du monde occidental le coeur de l'impérialisme militaire et il ya des cours parce qu'évidemment le comme il ya plus service militaire qui sait qui sait qui devient soldats les mexicains et les noirs je veux dire ce serait donc les généraux ils n'ont pas envie d'avoir un discours hyper raciste etc parce que c'est avec ça qu'il faut qu'ils font leur armée et donc il ya des cours sur le racisme la diversité et donc récemment les républicains ont attaqué au congrès des généraux des chefs d'état majeur en disant vous êtes des woks des gauchistes la cia aussi qui en sait le fait mais la cia aussi la cia est trop féministe et trop diversitaire bon tout ça est un peu ridicule mais il faut comprendre qu'on en est là au niveau des états unis mais pour revenir à la question de la gauche des fonds un désavantages de l'inconvénient de vieillir c'est que moi dans les 70 les conventions collectives l'état providence etc les gens qui aujourd'hui ce qui existe encore qui sont la direction du npa ou une partie de la france insoumise etc les mêmes gens à l'époque il disait mais tout ça c'est pour endormir la classe ouvrière et l'empêcher de faire la révolution et aujourd'hui ce sont les premiers qui défendent tout ça qu'ils dénonçaient dans les 70 moi j'ai très bien vu ce moi en plus quand j'étais un adolescent modérément réformiste social-démocrate chrétien mais moi je lisais des trucs sur la suède tu vois je trouvais ça pas mal je dis quand même putain il y a pas mal d'avantages sociaux intéressants moi j'ai pas envie de beaucoup bosser on peut se démerder pas trop mal dans un état de ce genre je trouvais ça bien et je voyais mes camarades gauchistes qui disaient non c'est de la merde tout ça c'est pour endormir la classe ouvrière etc bon on est dans un monde ça ça le le chip a complètement viré de ce point de vue là le software a complètement viré donc effectivement oui oui la gauche même la gauche plus radicale a l'air de défendre un capitalisme au moins pire contre ce qui vient et que le visage quel visage du pire c'est un peu l'impression l'impression qu'elle donne donc on a ce paradoxe mais sur les questions après ce qui est compliqué à désintriquer c'est que vous avez par exemple dans le cas français vous avez des trop et des mêmes dans par exemple chez ces youtube heures d'extra-moire vous avez vous avez les dandys classiques de droite comme julien rouge dit l'ancien dirigeant de dirigeant du quitte à écrire du fond national de la jeunesse alors lui c'est classique ses références c'est ma lecture de niche drieu la rochelle c'est le classique bon ton du dandy d'extrême droite mais aujourd'hui les gens plus jeunes que lui c'est matrix joker les mangas les jeux vidéo c'est ça c'est ça leur monde et il projette ils investissent des signifiants néo réactionnaires parfois crypto nazi mais entièrement à travers ces trucs là donc ce qui fait que c'est assez difficile à lire il ya des chiffres et c'est compliqué y compris pour des gens qui sont pas de cette génération quoi et ça c'est un c'est une des choses qui est qui est qui est très forte dans le livre moi je sais pas comment il arrive à le faire parce que faut se fader des heures de conneries c'est assez impressionnant mais malheureusement quand vous voyez les chiffres il ya des thésards maintenant qu'ils bossent sur ça on donne des chiffres dans la préface sur le nombre de lecture de vue de vue de certains youtubeurs qu'on n'imagine même pas ce que c'est quoi je veux dire tu t'en étape et quelques-uns aussi bien dans le monde de l'anglo-saxon que dans le monde hispanophone et quelques-uns en france il ya une continuité des thèmes alors c'est très curieux parce que des fois qu'est ce que ça veut dire les thèmes libertariens en argentine cette culture n'existe pas du tout alors qu'elle est très forte aux états unis au niveau sous-culturel c'est bizarre mais effectivement le vecteur qui permet de traduire ça c'est une certaine culture populaire qui est cinéma manga jeux vidéo ce genre de ce genre de choses auquel moi je ne connais absolument rien mais apparemment où il ya des tropes très très fort qui permettent alors surtout à des jeunes hommes parce que c'est effectivement qui est la question du ressentiment masculiniste est très fort dans toutes ces affaires mais pas seulement parce qu'il ya aussi des jeunes gays il ya aussi des fait de s'investir et d'avoir un discours néo réactionnaire mais qui fait pas référence à ces trucs traditionnels il n'y a pas besoin de croix gammés ou de l'admiration pour les va faire un essai ce truc comme ça enfin c'est pas on est dans un autre monde de ce point de vue là c'est ça qui est assez étrange et on voit en espagne par exemple il ya des gens qui disent viva franco des choses comme ça par rapport à la dictature de franco mais je pense que c'est vrai que si on veut être politiquement incorrect aujourd'hui c'est la seule façon de le faire c'est critiquer un peu les progressistes mais c'est le plus facile alors je pense qu'il ya beaucoup jours comme ça que c'est pas le fascisme mais c'est une façon de les connecter ou de critiquer les politiquement correct d'une façon comme du coup pour relier cette manière de faire aux côtés provoquant ou insurrectionnel ou rebelles de des extrêmes droite en fait ce que vous dites c'est qu'en face il ya une sorte de d'auto d'auto stylisation de la gauche du discours de gauche qui peut emprunter un certain truc moralisant un aspect moralisant qui du coup fait perdre au discours une puissance subversive parce que bah en fait effectivement nous on veut pas que les gens soient méchants on veut pas que que les minorités soient persécutés du coup ça crée une sorte de de petit de ton qui soit ou moins paternaliste ou bien ou bien juste moraliste voire protestant ok donc on a cette espèce d'opposition là etc entre une droite de plus en plus rébelle et une gauche de plus en plus morale si on veut ok mais est ce que derrière cette opposition il n'y a pas une transformation historique plus importante du du capitalisme par exemple une différence entre ce qui se passait dans les années 80 au niveau d'une droite plus conservatrice qui faisait une révolution conservatrice avec reagan et thatcher jean paul 2 etc et aujourd'hui étant donné que j'ai l'impression que dans le livre vous soutenez aussi que d'une certaine manière l'extrême droite rebelle etc intègre des éléments progressistes intègre des éléments par exemple défend une cause homosexuelle même si c'est une homosexuelle fasciste en presque défend des éléments écologiques même si c'est des éléments écologie réactionnaire comment expliquer cette transformation là bon je pense qu'il y a une connexion avec ce capitalisme woke disons et mais aussi qu'il y a surtout dans le nord de l'europe on les connaît parfaitement ici en france que la droite a commencé à utiliser la laïcité par exemple comme un drapeau qui était historiquement un drapeau de la de la gauche et dénoncer la gauche comme l'hama gauchisme tout ça et je pense qu'il y a aussi et un changement si bon de la façon travaillée en argentine par exemple les il y a beaucoup de soutien à ces candidats libertariens et parmi les les jeunes travailleurs des plateformes de rapide et toutes cette plateformes de ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi les libertariens c'est qui et puis c'est quoi la différence entre les libertariens du passé des années 80 90 bon à l'argent il y a toute une mouvance des et parce qu'il ya il c'est candidat javier mille et qui a et qui est bon il peut gagner l'élection parce qu'il a eu la première place dans les primaires qui sont des élections qui en sont des primaires simultanées dans tous les partis alors c'est une sorte d'examen blanc de l'élection réelle il a eu 30% des voix ça a fait presque exploser tous les systèmes politiques parce que c'était un outsider et très bon excentrique qui qui se dit anarcho capitaliste et qui prend qui a emporté à l'argentine une culture libertariens des états unis mais qui n'a pas vraiment une base mais qui a connecté depuis quelques années avec une des jeunes de 16 18 ans qui ont commencé à lire par exemple robart qui est un théoricien est un théoricien libertariens paléo libertariens parce que c'est une mouvance des libertariens d'extrême droite comment on peut être libertariens d'extrême droite où il connecte avec eux aux états unis et rosbach et dans les années 90 a commencé à dire que vraiment les partis libertaires c'était un parti des hippies anti autorités qui n'avaient aucune connexion avec le peuple les vrais peuples alors c'est la stratégie devait être les populismes de droite ça c'est assez prophétique parce qu'il a écrit en 1992 ça il a parlé à cette époque là d'une rébellion des bases républicaines contre les néocons les néo conservateurs et et il a parlé d'une alliance tactique avec de l'extrême droite religieux ou qui était surtout contre washington et localiste c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit que les libertariens c'est quand même ça commence à ça pose quand même une espèce de de principe de liberté tellement absolue oui économique évidemment que d'une certaine manière on sape les formes d'autorité oui mais là il a commencé à dire il a écrit qu'ils ont qu'on ne devait pas confondre l'autorité étatique avec l'autorité sociale parce que l'autorité sociale et volontaire on accepte ou pas par exemple dans l'église dans les entreprises alors pour vraiment combattre l'état on devait et vraiment et renforcer l'autorité sociale alors c'est ça les entreprises et surtout les dans les communautés tout ça alors il y avait une connexion parce qu'il disait que les problèmes du parti libertariens libertaires libertariens c'était de confondre l'autorité étatique avec l'autorité sociale et bon finalement devenir des hippies anti-autorité oui c'est ce qu'il a alors le libertarisme modal oui c'est ça et j'ai monique bon alors celui qui attaque toutes les autorités oui c'est ça l'église et robin disait que bon que on peut son problème c'était vraiment l'état et s'il y avait une communauté qui décidait de ne pas laisser entrer les noirs c'était les droits de ces communautés alors c'était une position assez compliqué mais il a commencé à parler des paléos libertarianisme mais c'est vrai que aux états unis il y une connexion avec les bons les origines des états unis l'idée d'ego d'un petit oui des pionniers tout ça mais le problème c'est qu'en argentine il n'y a aucune tradition tradition et c'est un pays un peu comme la france assez égalitaire étatique tout ça alors c'est ça c'est assez étrange mais bon mille a commencé à parler de la caste politique contre les politiciens contre la caste la caste caste oui c'est quoi ça ce concept de la caste politique c'est l'idée que les politiciens sont vraiment une caste il a pris ça parisitaire c'est intéressant parce qu'il a pris ça des podemos en espagne podemos après les en 2014 il a commencé à parler de la caste il disait bon c'est un peu la même chose les sociales sociodémocrate et les conservateurs finalement fait font partie de la caste politique et ça c'était les discours de la de la gauche en espagne mille et en argentine a pris ses discours et il a commencé à parler de la caste que c'est l'épargne essentiellement le péronisme et la droit traditionnel qui a gouverné avec mauricio macri et récemment en argentine alors c'est la caste c'est aussi l'idée et contre les impôts mais c'est très fortement anti étatique et c'est à l'an esthétique de de rostar de assez punk mais il ya des phrases assez étonnantes par exemple il parle de l'état je lis parce que c'est drôle mais il dit que l'état c'est un pédophile il a dit dans la campagne l'état est un pédophile dans une école maternelle avec les enfants enchaînés et enduits de vaseline ça c'est la définition de l'état et c'est un peu bon c'est un peu graphique mais c'est en même temps c'est un peu bon et psychologiquement du point de vue psychologique c'est pas mais mais alors c'est on connaissait pas l'argentine il parle de dévoté les faits des collectivistes de merde de keynesian de alors c'est un discours vraiment que parce que bon l'argentine l'expérience néolibérale mais c'est complètement différent parce que par exemple même si les c'était pas si idéologique même s'il y avait un discours capitaliste les discours des mille ailes c'est il en discours du capitalisme héroïque comme on peut le trouver par exemple dans les romans la grève d'un iran et il parle il dit que le capitalisme supérieur au socialisme du point de vue productif mais aussi esthétique il a vraiment un discours ultra capitaliste et il parle contre la justice l'idée même de justice sociale il dit que c'est la justice sociale c'est c'est criminel c'est criminel même il parle c'est pour ça qu'il parle contre les papes françois il dit que les papes c'est un représentant du malin dans la terre qui est parce qu'il est pour la justice sociale et tout ça alors c'est un discours vraiment qu'on connaissait pas en argentine comme ça et mais en même temps il y en est un esthétique très qui peut connecter avec les jeunes parce que si tu vois mille ailes vous voyez mille ailes dans les vidéos c'est vraiment il semble un manga oui ou un retard qui alors ça c'est si on revient derrière mille ailes marie rothbard et puis à cette théorisation la paléo libertarienne ou néo réactionnaire est ce que tu peux enfin vous pouvez un peu exposer comment c'est né et puis surtout c'est quoi les idées les formes d'utopie étrange qui propose de villes libres de cités indépendantes et autonomes c'est extrêmement difficile à expliquer en france parce que c'est extraordinairement exotique en europe de l'ouest et du sud en particulier dans les mouvements antifiscaux de droite aux pays bas au danemark etc ou même en suède par réaction contre l'état provisant social-démocrate il ya certaines tonalités libertarienne et en plus ce sont des gens qui disent d'anglais donc ils connaissent les sources en france en italie en espagne jusqu'à présent c'est quelque chose c'est zéro je peux vous raconter une anecdote c'est à dire que quand même dans les faut savoir dans les pays anglo-saxons un des livres en général les plus vendus des millions d'exemplaires après après la bible ce sont les romans de haine rand qui est la grande théoricienne du qui sont des romans assez mauvais sur le plan littéraire mais qui sont extrêmement populaire je peux lire une citation d'honneur en juste pour donner un peu il ya des gens déjà qui l'ont traité de nietzschéiste supérette c'est assez marrant parce qu'il y a une phrase que tu cites dans ton livre oui si vous vous souciez du sort des minorités alors n'oubliez pas que les entrepreneurs sont une petite minorité vraiment minuscule par rapport à la masse des hordes non civilisés de la terre n'oubliez pas tout ce que vous devez à cette minorité ni que l'ignominieuse persécution qu'elle subit perdure il faudrait créer une ligue des droits de l'homme spécialement voué à la défense des hommes d'affaires alors c'est très ça ça paraît très étonnant mais c'est très populaire effectivement c'est une lecture que alors c'est pareil il ya un aspect crypto masculiniste bien que ça soit plus compliqué c'est c'est une lecture que aux états unis mais aussi en australie dans les classes moyennes indiennes si vous allez dans les librairies de supermarché de mall en inde vous allez voir les oeuvres dans une ronde dans un certain nombre de pays comme ça c'est une lecture que des jeunes ados un peu mégalos font à 16 ans et ça les ça les bouleverse ils ont l'impression que c'est de la grande philosophie effectivement c'est d'essayer d'une c'est du niche de super est comme ça vraiment c'est une influence près plus ou moins équivalente à la bible oui oui non c'est énorme les ventes enfin bon alors j'ai on s'est renseigné quand même parce que moi il ya une dizaine d'années je suis j'étais ami avec la personne qui était correspondant du monde à new york à l'époque il avait jamais entendu parler des libertariens d'un moment que ça m'intéressait par curiosité je lui explique un peu ce que c'est il a écrit dans le monde le premier article qui était un article plutôt enfin pas sympathisant qui expliquait ça comme une espèce de pathologie idéologique très américaine il a eu des lettres de remerciement du monde clandestin des libertariens français qui est un monde qui se vit comme vivant dans les catacombes en france dans un pays profondément aussi là ça pour lui dire me alors que c'était pas un article favorable il dit monsieur merci enfin vous êtes la première personne qui dans un journal respectable référence etc parle de notre héroïne ce qui est quand même assez étonnant alors qu'il n'en parle pas spécialement bien il en parlait comme quelqu'un un peu zarbi et donc ça c'est c'est un truc donc c'est pour ça c'est extrêmement étrange parce que c'est vrai ce que dit pablo l'argentine de ce point de vue là est très proche de la france il connaît personne ne connaissait rien ça comment en quelques années il a réussi à vendre un enthousiasme pour une espèce de capitalisme populaire radical alors lié aussi beaucoup à une critique imaginaire fantasmatique de l'assistanat l'idée que les programmes sociaux les gens gagnent plus en foutant rien et c'est des petits entrepreneurs qui sont sur les plateformes de comme on dit de delivery de livraison etc se considèrent comme des petits entreprenants là j'ai relevé le programme en huit points de muret roffbard donc l'idéologue qui en fait oui et où il dit réduire drastiquement les impôts démanteler l'état providence abolir les privilèges ratio et de groupe mais là il entend la discrimination positive oui oui reconquérir la rue éliminer les délinquants reconquérir la rue chasser les clochards et les vagabonds abolir la réserve fédérale sans prendre aux banquiers criminels l'amérique d'abord défendre les valeurs familiales oui mais c'était un tournant effectivement pourquoi alors il ya deux choses que je veux dire sur ça parce qu'effectivement dans les années 70 les libertariens qui était politiquement très petit mais culturellement assez puissant parce que beaucoup de gens baignés dans cette idéologie là était très lié à la contre-culture hippie et tout ça y compris bon faut quand même se rappeler une chose la question du droit aux armes c'est un des premiers trucs que les black panther ont défendu en se présentant à la législation sacramento à l'assemblée législative de californie avec en rentrant avec des mitraillettes ce que font maintenant les milices d'extrême droite demandent leur droit à rentrer dans les or c'était c'était ça la constitution dans une main et la mitraillette dans l'autre qui était alors évidemment dans la défense contre la police si vous voulez mais curieusement c'est un truc très américain donc à l'époque vous pouviez avoir dans des publications libertarienne américaine une certaine sympathie y compris pour les black panthers bon ce que dit murray rothbard il dit cette alliance avec les hippies contre culnurelles ça nous mène nulle part le peuple il est chrétien évangélique et le peuple il veut dire le peuple blanc évidemment masculiniste etc donc si on veut aller au peuple et sortir de minoritarisme il le dit vingt ans avant le petit parti puis le trumpisme c'est à dire c'est complètement prophétique ça c'est une grande découverte d'histoire intellectuelle de pablo parce qu'il a découvert ce truc en 92 il dit on rompt avec les hippies et les gauchistes qui étaient nos alliés tactiques sur un certain nombre de trucs y compris on est normalement les libertariens sont hyper pro avortement on proue avortement il ne le sort enfin il est il ne l'est plus etc on fait le tournant et on crée une synthèse conservatrice libertarienne qui est quelque chose d'assez étrange mais j'en parlais avec un très bon spécialiste de l'extrême droite en france qui avait lu le livre de pablo il s'est super intéressant il dit mais le libertarisme ça marchera jamais en france parce que la droite extrême la droite radicale est trop état elle partage cette culture étatiste française etc et il m'a il m'a quand même dit six mois après il dit cela dit on voit apparaître dans les manifs anti-vax le drapeau de gaz denne alors d'abord gaz denne c'est un des grands symboles des libertariens où c'est un serpent c'est un drapeau jaune où on voit un serpent et le le slogan c'est dans le choix de mise qui en gros ne me marche pas dessus mais fait gaffe s'il va t'arriver quelque chose si tu me manges dessus je te mordes quoi qui est le grand symbole libertariat qui n'existait absolument pas en argentine que mille a rendu hyper populaire et effectivement en france et en italie on l'a vu apparaître pourquoi et par quels canaux les manifs anti-vax y compris des gens qui viennent d'une certaine gauche écolo contre culturel médecine douce je sais pas quoi etc comment ça rentrer dans ce dans cette espèce de chemin aux côtés clairement de gens de gens d'extrême droite c'est très étrange et c'est très étrange et c'est difficile à expliquer mais cédé ça passe par des formes de subjectivation je dirais contre culturelle entre guillemets contre culturel néo actionnaire mais contre culturel quand même par rapport à certaines normes sociétales qui sont difficiles à désintriquer et puis oui il ya vraiment enfin c'est ce que tu t'expliques très bien dans le livre c'est qu'il y a vraiment plein d'hybridations oui qui pourraient paraître étranges mais nous le fin pour revenir un peu sur le sens de cette discussion c'est que en france il ya une lecture de l'extrême droite un petit peu classique qui veut qui veut que enfin je pense que j'ai un peu de la génération dans les années en gros jusqu'à jusqu'à il ya peu c'était honteux d'être extrême droite d'être d'extrême droite moi c'était grosso modo soit les gens vieux blancs un peu bêtement raciste il y avait évidemment un peu la nouvelle droite à l'un de benoît ça qu'est un peu la frange un peu on va dire raffiné raffiné aristocrate mais qui était absolument inconnue et minoritaire et et donc le situation où où le ou l'extrême droite n'a jamais été cool et là en fait ce qu'on voit à travers le livre c'est que parce cette espèce de drôle de passage ou un peu antiprogressiste face se retrouvent à se vraiment à s'hybrider enfin vous parlez de rhizome de deleuze dans plein d'espèces d'hybridation ou où ce qui pourrait apparaître dans l'histoire des idées comme très contradictoire par exemple d'être absolument pro état tout en étant libertariens en étant dictatorial tout en a et est en fait le là où moi je trouve ça intéressant c'est que d'un petit peu loin on pourrait se dire c'est un peu ridicule comme on l'a qu'on pouvait dire en par rapport au petit parti où je me souviens l'apparition du petit parti c'était un peu enfin vu de france c'était un peu les conneries d'américains et bon et on voit que quelques années après ça donne le trumpisme c'est vrai c'est en fait un côté absolument d'une vague de fonds mais une fois il m'a dit un devait mainstream absolument absolument émissante et juste amine juste lui dans cette plus une remarque mais c'est que surtout que nous le souci un petit peu qu'on a c'est que c'est comme si dans notre espèce de perception politique générale notre idée jusqu'à il ya peu c'était de se dire en fait les partis de gouvernement gauche droite dans le fond on arrive un peu une espèce de terminus politique c'est à dire que dans le fond la gauche comme la droite adhère absolument à la gestion à l'économie au marché etc et donc le dans le fond s'extrait un petit peu de la politique voilà pour adhérer pleinement au monde au monde de l'économie et que nous bon ça c'est quelque chose qui nous est contre évidemment mais et que à côté de ça il y aurait un peu les espèces d'autres forces rivales dont 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 l'extrême droite et là ce qui est très compliqué en france c'est que enfin je trouve dans la lecture générale de la situation et ça va de pair avec les mots qu'on utilise par exemple quand il ya quelque chose comme la loi sur la baïa qui vous pourrez voir comme anecdotique qui est certainement pensé comme tel par le macronisme mais on voit quand même un glissement du macronisme vers des tropismes de droite ou d'extrême droite absolument assumé qui font d'un seul coup on est un petit peu embêté parce que est ce qu'on est ce qu'on peut dire que que le macronisme est un devenir fasciste ou non est ce que le termes fascistes en fait non il faut le réserver à une catégorie historique bien précise est-ce que il ya en parallèle une hyper normalisation de l'extrême droite avec le pénis enfin le ça pour un peu résumé nous ce qui nous intéresse maintenant c'est que en fait c'est comme si tous les concepts dont on héritait tous on voit bien il n'a aucun enfin tous ils n'arrivent pas bien à recouvrir la réalité très fluctuante et très rapide dans laquelle dans laquelle on est et surtout que là ton bouquin ce qui est vraiment assez bien c'est que justement se penchant sur ces espèces d'hybridation parfois qui apparaissent absurde finalement on voit que ben non parfois elles prennent et qui n'ont autant à voir avec on va dire des idées l'histoire des idées etc que avec des espèces de dispositions un peu éthiques et existentielles qui font que c'est vraiment certaines catégories de la population qui se qui se qui rentrent en résonance avec tout ça je sais plus où était la question non non mais c'est vrai et je suis d'accord et en même temps je je parle dans mon livre des droits peut-être de gouvernement hockey peuvent être qui peuvent gouverner je sais pas marine le pen ou des autres ils sont vraiment des partis institutionnalisés mais aussi des phénomènes ou qui sont dans l'internet tout ça ils sont seulement des sensibilités et parce qu'il y a un problème je pense pour les droits rebelles les plus rebelles c'est que c'est très difficile à organiser même des partis ou deux mais si on voit les phénomènes de tram tous ces hybridations de libertarianisme et l'ancien droit comme disait robart l'ancien droit des états unis et finalement c'était un phénomène assez réel parce qu'il y avait beaucoup de libertariens qui soutenait ou qui soutient trams alors c'est et c'est vrai qu'il y a des éléments de la de l'être dans mon livre de l'extrême droite plus classique mais aussi des contre-culture anti progressiste parce que c'est vrai que les étranges droits ils sont très divergent et hétérogène si on voit par exemple marine le pen a rien à voir avec mille aïe ou avec même avec mélanie parce qu'il ya des étranges droit plus étatique ou plus libéral le plus antisémite ou pro israël ou atlantiste ou pro putin et tout ça mais en même temps je pense qu'il y a une sorte de rébellion disons anti progressiste qui est connecté à c'est que des idées du cap des élites walk et tout ça et c'est et c'est important de voir les déclic les différentes déclinations parce qu'il y a les partis politiques il y a des différents extrins droite si on voit il y a les partis politiques mais aussi il y a l'internet il y a les youtubeurs il y a les assassins qui ont commis des massacres au nom par exemple à nouvelle zélande ce qui a fait l'attentat contre la tuerie contre la mosquée et taran et parler du grand emplacement il a dit j'ai tout compris en france quand j'ai voyagé en france j'ai tout compris et j'ai compris que vraiment il y a une colonisation des non blancs sur les qui oppriment les blancs à tout ça et finalement c'était un australien qui est venu en france il a fait l'attentat à nouvelle zélande alors ça c'est intéressant parce que on a je veux que renaud camus a dit je n'ai rien à voir avec tu sais là parce que j'ai écrit un livre je vois je suis pas d'accord avec la violence et c'est vrai qui est l'auteur du grand et c'est vrai parce que bon finalement il n'appelait pas tuer personne mais c'est intéressant tous ces déclinations et voyages disons des idées au contexte très différent et la t'esquisse enfin tout ouvre un peu la porte de l'écofascisme de ton dernier chapitre du dernier chapitre de ton livre à il pachamama peut-être que tu peux nous donner un peu les linéaments les différentes définitions de ce que c'est que l'écofascisme il ya juste une référence que tu mentionnes et qu'effectivement c'est un autre truc que tu as découvert et ça existe y compris en france apparemment mais bon c'est surtout vrai c'est qu'un des héros des rebelles d'extrême droite bizarrement c'était kachinsky c'est à dire yunabomber oui alors je sais pas si vous vous rappelez qu'ils aient yunabomber c'était ce mec qui était dans une cabane dans la forêt qui était dans un trip écologiste radicale et c'est et qui avait commencé à menacer des laboratoires d'universités comme ça pour le petit problème et il écrivait un gigantesque manifeste de critiques de critiques de la société industrielle chose étonnante ce manifeste est très populaire alors y compris par exemple chez le le référent santé du fond du rassemblement national qui s'appelle monsieur barriot je crois ou un truc comme ça qui le cite chose étonnante dans cette espèce de sous monde étrange sur internet de la droite alternative radicale kachinsky qui est très populaire à tel point que tarente comme il s'appelait le norvégien on s'aperçoit dans les gigantesques manifeste qu'il fait il y a du copier coller entier de du truc du truc de kachinsky ça c'est un truc absolument stupéfiant donc il ya une espèce d'identification je dirais quand même subjectif avec ce type qui vit dans les bois et qui veut en finir avec la société industrielle ce qui veut dire qu'il ya un imaginaire apocalyptique un peu qu'il ya un imaginaire d'une angoisse apocalyptique et comme qui joue là dedans et je crois sur la question de la rébellion parce qu'on pourrait dire ouais mais bon il n'y a rien de nouveau en Europe on le sait enfin dans les grands pays d'Europe occidentale au moins la moitié de la classe ouvrière votée gaulliste ou démocrate chrétien etc mais c'est pas du tout c'était pas du tout avec le même le même ethos je dirais parce que c'était les secteurs populaires qui se tiennent à carreaux tranquille qui sont travail famille patrie qui sont pas des communistes subversifs etc et qui aiment le notable local et qui qui suivent le notable local or aujourd'hui vous avez y compris dans les parties de droite traditionnelle vous avez maintenant des ailes juvéniles en général qui disent ça suffit tout ce vieux conservatisme poussiéreux il faut se connecter avec les masses rebelles et les masses rebelles c'est les anti-vax c'est les gens qui sont etc parce que c'est plus c'est plus le troupeau de moutons c'est plus la représentation du peuple c'est plus le troupeau de moutons obéissants qui votent pas communiste mais qui vote pour nous c'est les rebelles contre l'élite mondialiste et les politiquement correct et c'est ça c'est ça que c'est ça c'est ça je crois qu'à changer oui c'est ça le grand basculement c'est que le grand ennemi c'est genre le mondialisme le mondialisme mais aussi marc a parlé un peu ça que si on voit les républicains les plus radicaux aux états unis il parle contre l'armée contre la cia parce que la cia a fait un sport de recrutement vidéo oui ou parle avec de beaucoup de ddd où il utilise et dont elle et on utilise beaucoup de mots et walk east on dit des patriarcats de féminisme par les mêmes la 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 personne qui apparaît dans les vidéos c'est une équatorienne qui dit latina qui disent je suis et qui dit je suis un agent de la cia mais je suis migrant je suis féministe je suis contre le patriarcat que je suis et tout ça est aussi contre les grandes entreprises alors je pense que ça c'est un changement assez forte parce que sur les la question je suis pas un spécialiste sur l'écofascisme il ya beaucoup de livres ici en france il ya plein de livres maintenant il ya et c'est oui c'est ça des très bons livres qui ont fait une recherche très et soigneuse mais je voulais seulement et inclure parce que l'écofascisme parce que les livres un peu l'idée du livre c'était penser aux drapeaux ou des jeux des thèmes des disons de gauche qui la droite peuvent siphonner on dit et alors je pense que c'était intéressant de penser à ces deux images qu'on peut opposer l'image de l'écologie progressiste et comme une sorte de vaisseau terrestre que c'est bon l'image solidaire disons de la tout le monde est dans le même vaisseau alors on doit se sauver ensemble mais qu'il y est une autre image possible que c'est l'image du canot de sauvetage alors c'est l'idée que seulement une petite partie de la population va se sauver s'il ya vraiment une crise alors c'est toute une idée on la connaît ici en france des connexions de l'écologie avec des idées ont contre la mondialisation marie lépé le fait tout le temps et des défenses de défendre le localisme mais aussi de parler des immigrants comme une sorte d'espèce invasive il y a dans ces manifestes dont marc avait à parler des on utilise aussi cette idée des immigrants comme une espèce invasives et tout ça sauver les arbres pas les migrants c'est ce que oui sauver oui sauver les arbres pas les migrants et alors parce que il y a c'est vrai qu'il y a toute une droite qui nie les changements climatiques qui est contre bon on les connaît bien c'est la même chose qu'avec l'homosexualité on connaît qu'il y ait une droite qui est homophobe tout ça ça ne m'intéressait pas beaucoup parce qu'on les connaît je voulais voir un peu des phénomènes que peuvent être assez marginal encore mais qui pour moi c'était intéressant que c'était comment la droite peut récupérer des drapeaux de la gauche et lui inscrire un message complètement contraire comme cette idée d'une façon de penser en marine lépin parle marine lépin a parlé d'une nouvelle civilisation écologique tout ça et mais mais bon et c'est pas seulement en france il y a je pense en discussion c'est plus plus et je pense que c'est un phénomène que c'est plus marginal peut être que les autres phénomènes dont je parlais dans les livres mais bon c'est ça dans le monde anglo-saxon c'est lié à une réalité un fantasme idéologique très américain qui est le survivalisme oui c'est ça aussi oui alors c'est l'idée on s'enferme dans notre coin et on essaie de vivre en autarcie territoriale et là il ya une vieille tradition de droite ou d'extrême droite fascisante de survivalisme qui se connecte aujourd'hui avec l'écologie c'est moins le cas en europe mais je me rappelle moi d'un truc dans les années 80 je pense qu'au fin des années 80 j'entends parler pour la première fois à l'époque où on est un secteur rouge vert de l'extrême gauche qui commençait à converger avec eux les thèmes écologiques on parlait bio bio régionalisme or le bio régionalisme un peu disparu comme discours enfin il me semble et alors le bio régionalisme sinon c'est quelque chose qui fascine les identitaires des identitaires d'extrême droite qui commencent à parler des circuits courts etc c'est assez marrant comme ce mot est passé mais j'ai remarqué qu'il est souvent mis en alors effectivement c'est dans l'idée fascisante de l'europe des régions etc d'une vraie qui est d'ailleurs contesté à l'extrême droite puisque j'avais vu que je sais plus comment il s'appelle henri de l'équin qui est un fou furieux un frappade un fachiste qui lui est contre parce qu'il dit des identitaires c'est des anti nationalistes et des européens c'est des européens au fil parce qu'ils sont pour l'europe des régions les vieilleries nationalistes oui ça n'intéresse pas donc ils ont leurs propres contradictions internes sur ces questions là mais effectivement il ya cette idée des communautés régionales et alors pourquoi pas les circuits courts et on aura nos propres paysans on aura je dire du moment que ça reste ethnique voilà ça reste ethnique c'est à dire que c'est la version ethnique de paysans travailleurs paysans travailleurs mais alors pas question d'avoir des mounioules ou des ou des noirs dans cette affaire là mais c'est des choses qui au fur et à mesure que à la fois la crise écologique s'accentue et les discours plus ou moins faux plus ou moins vrai sur la transition écologique c'est clair que ça a des chances de faire de de faire de de faire des ravages et bon je pense qu'il ya une angoisse générale du déracinement de la mondialisation qui est transversale idéologique à un moment tu cites juste oui tu cites une dinguerie de pentil incola oui qui littéralement fait sa distinction entre le bateau terre et puis en fait le canot de sauvetage oui ethno différentialiste c'était un écologiste oui finlandais qui était bon qui était influent même un peu à gauche et puis oui d'eau chez les écologistes progressistes puis finalement il s'est repli devant son lac à pêcher des poissons et oui et à dire qu'il faut faire disparaître la moitié de l'humanité pour qu'on puisse survivre oui et il dit cette phrase que tu cites lorsque le canot de sauvetage sera plein ceux qui détestent la vie essaieront d'y faire monter encore plus de passagers au risque de le faire couler ceux qui aiment et respectent la vie se saisiront d'une hache sur le pont et trancheront les mains des candidats trop nombreux qui s'agrippent au plat bord oui c'est littéralement ce qui se passe d'une manière plus bourgeois soft compatible mais en méditerranée on ne tranche pas les mains des migrants mais bon on rejette les bateaux ils coulent enfin bref oui et je pense que c'est même si ce n'est pas éco-fascisme quand on voit tout ce projet à silicon valley des super riches des super riches qui sont en train de dépenser à la colonisation de l'espace des planètes comme plan b si la crise écologique finalement éclate ou des super riches qui sont en train d'acheter des ou des faire des bunkers à nouvel selan des américains qui sont en train de faire des bunkers à nouvel selan de tout ça c'est une façon c'est pas éco-fascisme c'est une façon de privatiser de façon la possibilité de se sauver et tout ça si la crise et l'angoisse et aussi je pense que c'est intéressant de penser aussi les effets des discours et quatre plus catastrophistes des gauches aussi parce que finalement si on pense que c'est l'effondre c'est seulement la fin du monde qui est le futur possible c'est difficile de discuter un projet émancipateur et dans le présent parce que finalement on s'en fout si le monde va disparaître il n'a pas vraiment des sens de discuter un projet politique et alors je pense que c'est un problème dans les discours et d'ailleurs il ya un glissement de certains discours de gauche qui face à l'aspect écrasant de la catastrophe écologique et du discours qui l'a décrit finalement on vienne à choisir l'option dictatoriale ou autoritaire enfin dans des glissements par exemple un ancien marxiste que tu cites qui s'appelle comment il s'appelle barro qui face du marxisme à une espèce de truc presque un peu ironique bien sûr mais un appel à une phrase des profondeurs du peuple s'élève une clameur en faveur de l'avènement d'un adolphe vert en gros espèce de d'appel à une dictature autoritaire qui ferait très vite ce qu'il faut faire pour la crise écologique donc il ya aussi cet impasse là oui c'est un débat intéressant aussi que c'est là une dimension plutôt technocratique disons mais en même temps peut être autoritaire disons bon si il faut un peu d'autoritarisme pour sauver la planète on peut l'accepter ou pas mais bon peut-être que ça marche mieux que de s'assembler pour discuter un peu comment réagir à la crise écologique mais bon c'était un peu ça parce que c'est c'était pour discuter un peu un thème que je pense que c'est aussi intéressant parce que de plus en plus je pense que si on pense qu'elle est ce que tout la droite et négationniste peut-être on s'est surpris sous prépare ses discours écolos écofascistes qui sont bon sont là mais bon ce qu'ils font c'est que c'est pas c'est ce que j'ai lu la race oui c'est ça à l'ethnie à une exigence de défense d'un biotope d'un espace vital presque comme un peu le concept nazi quoi mais en fait ce qu'ils font aussi c'est qu'ils déhierarchisent la question des races le vieux racisme c'était les blancs en haut puis les petites races qui vient invahir la race suprême etc là c'est plus ça ils sont mis en quelque sorte multiculturaliste au sens où c'est une société culturelle sens où il ya plusieurs cultures qui sont relativement égales mais incommensurables finalement c'était peut-être une mauvaise idée parce qu'on n'aurait pas dû aller les déranger chez eux de même que ne doit pas voilà c'est ça et chacun est une race supérieure dans son entourage son biotope oui c'est ça donc ils sont pour une pluralité des mondes plus ou moins égaux mais incommensurable entre eux qui peuvent pas communiquer et qui doivent du coup se défendre en rejetant oui maintenant mélanie et la première ministre italien peut voyager en afrique en disant que la france est colonialiste mais ce qu'on doit faire c'est développer l'afrique pour éviter et la migration ils voyagent tout le temps en afrique maintenant mais il fait des discours anti-impérialiste oui c'est ça oui c'est ça et il reçoit il voyait elle reçoit des chefs d'état africains et voit le voyage en afrique c'est intéressant parce que même si même si elle n'est pas écophagiste il y a des modulations ou des topiques qui sont intéressants de voir s'ils dans les discours des extrêmes droite maintenant mais je crois qu'ici il ya une ambiguité profonde ambiguïté dans cette angoisse généralisée bon cette question d'angoisse de climatique on le sait maintenant les psychologues en parlent il ya des jeunes qui enfin il ya des gens qui ont vraiment qui commencent à développer des pathologies légitimes je dirais d'angoisse par rapport au futur de l'humanité etc ça ça travaille pas mal de gens et je pense que là y compris dans une audience enfin il ya un pseudo climato scepticisme qui croient pas vraiment à son propre climato scepticisme c'est à dire qu'il ya en fait les mêmes gens qui sont climato sceptiques parce qu'ils sont anti gauchistes et que c'est les wokistes gauchistes qui nous bassine avec ces questions ces mêmes gens sont capables d'être fascinés par les discours de jankovici par exemple qui est extrêmement populaire en france et d'avoir vraiment peur en fait de ce qui est en train de se passer je crois qu'il ya là il ya une ambiguïté très très fort sur laquelle peut jouer et on le voit avec ses millionnaires parce que certains comme peter thiel défendent des trucs climato sceptiques mais en même temps il se prépare des refuges en nouvelle ce qui veut dire qu'il croit qu'il ya une catastrophe qui va arriver bientôt pour rappeler qui est peter thiel quels sont ses influences parce que ce qui est super dans le bouquin que j'aurais bien aimé entendre de votre part c'est voilà il ya peter thiel qui qui est lié en quelque sorte aussi au néo réactionnaire comme même si small book dont on a parlé plus loin qui est lui-même un peu libertarien on peut aller au libertarien d'un sorti le fondateur de paypal oui c'est le collègue d'elon musk quoi et on n'a pas parlé des crypto crypto monnaie tout ça mais il y a une connexion aussi de la mouvance libertarienne avec tous ces projets qui sont et contre même contre au dehors de l'état les crypto monnaie tout ça il ya aussi des fonds et il ya des utopies aussi des libertariens moi n'europe il ya liberland qui c'est une république liberland liberland qui c'est une république entre croatie et la serbie parce qu'il ya un petit territoire qui n'a pas vraiment une souveraineté étatique parce que c'est ça mais aussi il ya les il ya des libertariens de haute mer par exemple qui ont des projets parce que vraiment si on veut trouver un espace et un territoire et sans souveraineté étatique c'est seulement l'hôte mer qu'on a comme possibilité alors les petits fils et fridman l'économiste libéral et il ya un projet des libertariens de haute mer avec des qui imagine de la colonisation de la mer avec des petites et villes libertaires libertariens c'est un truc qui est assez marrant parce qu'en fait c'est le même discours qu'un discours qui pourrait être zadistes de gauche c'est l'idée on n'arrivera pas à changer la méga machine créant nos propres communautés autonomes oui bizarrement ce discours existe sous diverses versions à l'extrême droite par exemple il ya un mec un frappa dingue qui s'appelle conversano qui est youtubeur cette son discours c'est c'était ouais moi j'ai quand j'en pouvais plus de multiculturalisme parisien et c'est là j'allais en bretagne parce qu'en bretagne avait que des il ya dix ans il y avait que des blancs mais maintenant même en bretagne c'est fini il ya plus que des blancs lui alors le mec il a fondé des communautés il dit si vous voulez être vraiment dans des communautés blanches moi j'ai rien contre les noirs mais je veux être dans ma communauté d'une partie en roumanie en roumanie et en ukraine manque de pot il ya poutine qui l'entendent sur la gamme etc c'est absolument délirant mais c'est l'idée on pourra plus changer c'est trop tard il y a beaucoup de discours comme ça y compris aux états unis c'est trop tard le le multiculturalisme l'invasion la colonisation par les non blancs le capitalisme au wok est trop puissant créant nos propres communautés ce qui est un discours en reflet parallèle de certains discours autonomistes de gauche qui est ce qui est assez étonnant donc c'est assez curieux parce que chez certains il ya un discours de puissance il faut qu'on gagne le pouvoir mais chez d'autres il ya un discours on a déjà perdu et donc quelle est l'alternative quand on a déjà perdu faut créer nos propres biotopes il ya un moment dans le livre où tu dis où tu cites quelqu'un qui dit bon en fait ces gens ces extrêmes droites au fond ils sont pas comme les nazis c'est à dire ils veulent pas un empire arien mondial et planétaire ce qu'ils veulent c'est plutôt une espèce de chapelet indéfinie de de cité état relativement racial autonome et puis hyper technologique en fait oui c'est ça en un certain aspect enfin ou alors avec une espèce de retour aux sources mais quand même de la technologie fin une privatisation des rues des petits des drones enfin oui il ya des trucs bizarre oui il ya des libertariens qui sont maintenant très dessus de la démocratie ils sont des utopies technologiques mais en même temps de une sorte de oui totalitarisme technologique monarchiste tout ça avec des très petits états qui soit une sorte des entreprises tu ne veux pas rester tu peux aller un autre à l'état voisin alors c'est la façon d'exercer la démocratie c'est pas par les votes mais par la migration à l'état voisin dans une sorte de concurrence ou des petits états gérés comme si comme des entreprises ou des supermarchés si tu ne veux pas casino tu peux aller à une autre non alors c'est pas un deux trois vietnam comme 10 et c'est un deux trois singapur oui c'est un peu l'idée des singapur oui et c'est des états oui très oui singapur c'est un peu l'exemple parce que c'était l'autoritarisme efficace en même temps c'est très efficace et et c'est pour ça qu'il ya je pense des ambiguïtés aussi des libertariens par rapport à la chine parce qu'ils sont vraiment contre la démocratie ils ont l'idée que finalement la démocratie c'est un espace pour la démagogie des politiciens qui seulement et utilisent les dépenses publiques pour ses campagnes électorales mais du point de vue productif ils sont finis avec cette idée des capitalisme héroïque alors pour récupérer cet esprit du capitalisme on doit finir avec les grands états et bon c'est peut-être l'exemple peut-être singapur hong kong ou des petits villes états et sans monnaie sans état et bon oui tu tu parles de comment il ya un geste de droit d'extrême droite avait pas allé aux libertariens de décorréler ou dissocier le capitalisme de la démocratie oui c'est ça semblait pendant un certain temps une sorte d'équilibre voire même de conditions de possibilités quoi on pouvait pas faire de démocratie sans capitalisme et inversement et là ce qu'on voit c'est pas c'est pas qu'en fait la vraie démocratie elle est juste pas anticapitaliste c'est l'inverse c'est que le capitalisme il n'a pas besoin de démocratie et que il il a il prend de plus en plus exemple sur des formes autoritaires et que c'est vrai qu'il ya eu un problème par exemple hayek et des autres économistes ultra libéral on a eu un problème par exemple avec la dictature chilienne parce que pinochet était très libéral sur les plans économiques et en même temps c'était une dictature sanglante mais et et c'est vrai qu'ils sont soutenus soutenus et pinochet mais c'était quelque chose je pense et cochon tourelle bon on acceptait parce que bon finalement pinochet a fini avec les socialismes et indé tout ça bon on va les l'accepter mais c'était quelque chose c'est pas vraiment projet politique dans ce cas la différence je pense que c'est l'idée de déconnecter capitalisme démocrate et démocratie sur la base du concept d'efficacité oui sur la base d'un conseil pas de fascisme historique tout ça des mais d'efficacité et politique parce que c'était cette idée des sortes de monarque et mais lié et c'est très c'est libertarianisme c'est très lié à silicon valley tout cette économie des technologies que non c'est c'est un peu spécifique mais bon je voulais parler un peu ça parce que c'était c'est peut-être aussi l'idée les algorithmes peuvent nous aider à ne pas passer par la démocratie directe que nous défendions avant et qui a un vrai problème une interpellation de la gauche parce qu'il ya quand même un truc que disait qui quand même vrai que disait oscar wild qui par ailleurs a fait une très belle défense du socialisme un truc peu connu en milieu français mais qui s'appelle l'âme de l'homme sous le socialisme qui est un livre très intéressant un petit pamphlet mais il disait en rigolant oscar wild il dit le socialisme est impossible parce que ça demande trop de soirées libres et comme me disait une amie qui qui pourtant est du milieu autonome italien qui bosse aux éditions d'alive et applaud elle me disait il y a quand même un problème avec le communisme parce que si ça doit ressembler à une gigantesque et interminable réunion de copropriété ça m'intéresse pas tellement eux les libertariens ils ont dit non ça peut pas on serait pas contre a priori mais cette forme de démocratie radicale même à une époque ils ont flirté avec ça donc ils flirtaient avec les anarchistes les trotskistes etc mais finalement ça peut pas marcher ils en sont au point où ça peut pas marcher en plus les urgences gestionnaires écologistes etc font que etc donc c'est un peu ça je crois c'est un peu différent de l'autoritarisme traditionnel il y a une citation dans le livre de michael anisimov lui dit électeurs irrationnels et politiciens complaisants engendre un cycle d'erreur qui ne cesse de s'auto alimenter en boucle ce qui est donc vraiment une lecture cybernétique oui et c'est l'idée qu'il y a une déclination de l'humanité parce que finalement on a perdu cet esprit plus heroïque et tout ça oui mais il ya c'est très connecté avec la cybernique et tout c'est bon c'est mouvance des hackers et tout ça c'est pour ça c'est intéressant parce qu'il y avait une dimension aussi plus libertaires de gauche de l'internet l'idée de l'utilisation qui a changé beaucoup et maintenant on pense que c'est l'internet c'est un peu le terrain de réactionnaire tout ça je pense que c'est exagéré mais c'est vrai que cette extrême droite ont utilisé tous et les nouvelles technologies aussi et l'ont connecté à des utopies antidémocratique et transhumanistes et transhumanistes si on ajoute tous les débats sur les transhumanisme tout ça on a bon un monde assez gigantesque et c'est vrai que c'est très différent à la à l'extrême droite traditionnelle qu'on peut voir en france tout ça que c'est bon la marine le pen ou des autres mouvements qui vraiment veut gouverner et c'est pour ça que c'est les livres c'est un peu peut-être je ne sais pas si c'est il y a des moments un peu compliqué ou pas très organisé parce que je voulais parler des phénomènes qui sont très différents pour donner faire une sorte de peinture des différentes déclinations des thèmes d'être un droit dans le monde avec ce que vous dites j'ai l'impression comme si ça faisait renaître l'anti parlementarisme comme s'il y avait une nouvelle vie de l'anti parlementarisme moi perso voilà je suis de fin des années 90 en fait j'ai jamais vraiment connu ça j'ai l'impression peut-être en fait il y a sûrement de l'anti parlementarisme historique genre les trucs de karl schmidt des trucs comme ça mais je l'ai jamais vécu c'est la première fois je me dis en fait limite j'ai envie des institutions maintenant quoi enfin de base j'ai une culture plutôt autonome mais ça limite ça donne envie de revenir à voilà si l'état devient nul pour tous les fascistes moi ça me fait mettre un plaisir d'état et du coup et en fait ça mène une petite sous-question genre c'est quoi notre différence spécifique pour l'autonomie d'extrême gauche du coup et puis ma deuxième question c'est un peu est ce que vous imaginez des scénarios des rapports à l'état si ces mouvements se renforcent c'est à dire par exemple est ce qu'on peut imaginer une répression étatique quand ces mouvements qu'est ce que ça produirait ou alors au contraire qu'est ce qui se passe si ces mouvements arrivent à prendre l'état je pense qu'il y a quelque chose des années 30 qui est intéressé qui sont intéressants parce que les années 30 il y avait aussi l'ambiguïté un peu de l'inconformisme des années 30 entre le fascisme et la gauche et on peut récupérer quelques images même si la situation est très différente et on a parlé beaucoup des extrêmes droite anti étatiques mais on doit dire aussi qu'il y a une autre extrême droite qui c'est très étatique comme long gris orban et tout ça et dans la il y a une conférence nationale conservatrice aux états unis où il y a des discours qui disaient on doit laisser de critiquer l'état tout ça on doit utiliser l'état pour la révolution culturelle pour la bataille culturelle et on regarde de l'ongrie comme l'exemple un peu je pense qu'il y a l'extrême droite comme l'extrême droite hongroise qui utilise l'état pour la contre révolution culturelle comme 10 et urbain et une autre que comme tram ou elsonaro qui même s'ils sont et s'ils occupent l'état il s'était une sorte d'opposition à l'état profonde ils parlaient tout le temps contre l'état contre les institutions et mais finalement ils ont perdu l'élection c'est pas par hasard je pense parce que finalement même les élites ont décidé de soutenir dans les cas brésiliens même les élites qui avaient soutenu bolsonaro à la fin de son premier mandat ils sont soutenus lula aux états unis c'était un peu la même chose avec les démocrates alors je pense qu'on doit voir aussi une autre extrême droite qui utilise l'état pour une faire une anti progressisme anti wokisme plus et plus institutionnalisé on peut-être ça sera intéressant de voir ce qui fait mélanie en italie comment elle peut utiliser ou pas les institutions l'état pour et ses projets anti wokistes du son oui c'est intéressant ce que tu dis sur le parlant terrorisme effectivement alors c'est compliqué il ya des ressemblances de famille sous certains aspects avec l'anti parlementarisme des années 30 mais il ya quand même aussi une différence de style assez grande je crois si on peut dire l'anti parlementarisme des années 20 30 etc c'était quand même fondamentalement un ressentiment vis-à-vis de la république et de ce qui était vu comme l'héritage de la révolution française et avec l'idée qu'il y avait des élites traditionnelles l'église les obros les notables locaux etc que que la démocratie était perverse en soi parce que l'idée d'une consultation générale parce qu'il ya des hiérarchies naturelles aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui ne croient pas aux hiérarchies naturelles qui pensent qu'il faut consulter le peuple fréquemment y compris le référendum par exemple sous une forme félicitaire on appelle ça le référendum d'initiatives citoyennes qui pensent qu'il faut consulter le peuple qui ne rejette pas le vote mais leur point de vue sur les parlementaires ce sont des parasites qui appartiennent à l'élite mondialiste donc tu vois il ya quelque chose qui se ressemble et quelque chose qui est nouveau de ce point de vue là effectivement la question que tu posais moi je la question une question fondamentale y compris philosophique de l'ose avait dit quelque chose d'assez intéressant là dessus il dit mais moi je suis pas contre les institutions l'institution ça fait partie des créations humaines mais qu'est ce que c'est une institution au sens y compris de castoriadis l'institution imaginaire de la société l'humeur anti institutionnelle comme telle dans le vide dans l'absolu à mon avis elle n'a aucune signification idéologique et elle peut être tournée dans tous les sens il faut plutôt réfléchir sur qu'est ce que c'est ces formes de stabilisation d'arrangement de dispositifs de contrat social etc qui peuvent être mouvantes qui peuvent être évolutif c'est quoi est ce que le parlement en fait partie est ce que j'en sais rien enfin c'est la discussion que je posais sur la question de la démocratie directe ça exige trop de soirées libres qu'est ce que la représentation qu'est ce que la médiation c'est une réflexion que par un réflexe compréhensible contre les institutions répressives on a peut-être un déficit de réflexion sur cette question là je sais pas je pose la question je trouve de ce point de là ta question est effectivement pertinente je crois que dans ces nouvelles droites il ya effectivement c'est plus l'idée du politicien par la classe ou le politicien parasite qui suce le sang du peuple et qui en plus participe de fait parce qu'il est invité à davos à bruxelles à washington il participe à une espèce de conspiration générale qui est qui est des élites plus ou moins enfin les illuminati quoi ils font quelque part même le parlement français font partie de quelque chose qui est les illuminati ce qui est évidemment une version déformée de quelque chose qui n'est pas totalement irréel si vous voulez parce qu'il ya des qui a des élites mondiales qui se rencontrent etc il ya des associations donc c'est complexe à à démêler quoi mais mais de ce côté là mais mais en même temps il ya beaucoup moins l'idée que il ya quand même un attachement à l'idée de consulter les gens de consulter les peuples oui c'est donc qui n'est pas perdu cet attachement et donc en fait vous voyez que les droits extrêmes ou radicales qui arrivent au pouvoir elle elle se elle elle s'appuie sans arrêt sur la légitimité électorale enfin la question de la légitimité électorale est très importante pour elle donc là il ya un paradoxe alors que bon l'action française n'avait pas un discours sur sa possible légitimité électorale c'était pas c'était pas son problème là aussi il ya une évolution en général tous les secteurs droite utilisent les discours de la de référendum de la consultation directe et même en argentine mille a qui n'a même s'il gagne il n'aura pas une majorité parlementaire il a dit bon je vais organiser des référendums et ça c'est l'idée des ça c'est intéressant parce que c'est un discours aussi des participations politiques qui la droit s'y fournir un peu de la gauche dans le livre tu parles de l'imaginaire de de gauche qui est qui arrive pas à formuler comme quelque chose comme une utopie qui serait propre proprement de gauche mais d'une certaine manière est ce que le le piège du coup l'obstacle à la pensée d'une véritable utopie de gauche qui serait communaliste j'en sais rien c'est peut-être le fait de la démocratie électorale ou référendaire qui en fait un mécanisme qui a fait ce qui a fait son temps qui peut-être marche plus pas si bien on se rend compte qu'en fait on change rien avec l'élection que on n'arrive pas à abolir le capitalisme par là et que par conséquent bah peut-être qu'il faut proposer une autre formation une autre forme de construction sociale collective moi ce que j'entends ces gens en fait j'entends les critiques d'extrême droite contre 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 la casse et tout mais j'ai l'impression que eux ils aiment finalement pas mal le référendum l'élection etc mais peut-être parce qu'en fait d'une certaine manière le capitalisme actuel il est fait de telle sorte que soit c'est les centristes libéraux qui l'emportent soit c'est l'extrême droite qui remet finalement peu en question quand il est au pouvoir la pratique libérale du pouvoir donc du coup enfin est ce que l'obstacle à la pensée à l'imaginaire d'une utopie c'est peut-être justement la démocratie électorale et référendaire il ya un paradoxe quand même là si tu vois parce qu'en même temps effectivement il ya une espèce de discrédit la démocratie libérale parlementaire qui est en partie justifiée en partie des complexes enfin si tu vois aujourd'hui ce qui est quand même assez surprenant on en parle assez peu enfin on en a parlé récemment les luttes parmi les luttes les plus puissantes et les plus violentes c'est des luttes pour une démocratie représentative relativement potable en iran en birmanie en myanmar personne ne parle de ça au myanmar vous avez des fractions entières de la classe moyenne urbaine enfin des jeunes qui partent avec les anciennes guerrillas ethniques dans la montagne pour combattre le régime militaire qui est un régime assez atroce et ce qui réclame c'est la réinstitution de la démocratie bourgeoise avec une séparation des pouvoirs plus ou moins respecté un système judiciaire plus ou moins autonome ce qui peut nous faire ricaner mais quand quand t'es dans le canté dans la situation où tu as ce type de pouvoir en fait il ya toujours une attraction bizarrement de la démocratie et de fait on le voit même y compris dans des régimes aujourd'hui comme le nicaragua de l'ortéga ou de fait il ya une une vaste alliance contre un dictateur ce qui vient soi-disant de la gauche et d'une guerrilla de gauche il ya une alliance qui va de la droite libérale modérée jusqu'à tous les anciens sandinistes qui considèrent qu'ortéga a trahi le sandiniste pour dire bon le minimum si on veut c'est séparation des pouvoirs fin de la dictature et c'est donc ça aussi une attractivité il n'existe pas dans beaucoup de pays y compris pays du sud donc c'est difficile de dire c'est fini tout ça la démocratie libérale là c'est cette vision là ça dépend ça ça dépend où à quelle vitesse ça dépend par rapport à quoi par rapport à quoi tu compas du coup ça retombe un peu dans cette espèce de problème qui est posé en partie par cette extrême droite nicland le programme que tu cites qui est finalement bas la gauche une gauche pour les gauches ne peuvent plus que proposer la même chose en moins pire et j'aurais ne peuvent plus que proposer retournons vers la démocratie électorale tranquille ou en fait peut-être paternaliste qui défend les droits les machins etc mais on a pas voilà on n'a pas le communisme en tête ou des trucs comme ça donc du coup du coup moi je comprends enfin je vois parfaitement que c'est mieux d'avoir une démocratie électorale qu'une dictature théocratique répressive et sanglante évidemment mais ça pose quand même cette question de du coup bah est ce qu'on défend le capital enfin est-ce qu'on défend cette synthèse capitaliste démocratie électorale moi je pense que ce qui est marrant enfin que je suis pas si je veux bien formuler mais c'est parce que ce que je trouve intéressant dans la discussion là c'est que pendant ton livre et tout ça c'est que c'est comme si le couplage qui existait avant entre eux en gros le progrès en tant que progrès technologique progrès dans les valeurs les libertés etc etc donc la version de gauche et de droite la version à droite la réaction et le conservatisme comme au contraire retour en arrière c'est ça c'est comme si en fait à une époque où le capitalisme on veut dire la civilisation de manière générale et tout le monde partage le sentiment que elle s'effondre ou fonce dans le mur ou machin d'un seul coup le geste qui consiste à se dire c'est sympa d'aller vers le progrès et puis on va aller le progrès plus on va aller vers le progrès plus ça va être sympa ça devient plus tout à fait praticable et nous d'un seul coup on pense beaucoup plus à l'image de benyamin tirer la tirer la tirer la sonnette du train ralentir et donc d'un seul coup c'est comme si le comme si la répartition politique l'axe du temps se désaccent c'est comme si la répartition politique pouvait plus fonctionner comme avant la gauche ne peut plus vendre du rêve la droite ne peut plus être purement réactionnaire c'est comme si tout se décalait de ce fait là quoi oui je pense que c'est un peu le c'est en puissance c'est c'est à gauche mais aussi à droite et c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y a c'est la même idée parce que si on voit tu les mots en général les débats maintenant à gauche dans les progressistes tout ça tout le temps on parle c'est une sorte de discours de l'impuissance on peut pas gagner l'élection même si on gagne on peut pas changer rien même si on change mais si on voit à l'extrême droite c'est un peu la même chose parce que tous les discours c'est on a perdu la bataille culturelle il y a les walkismes partout il y a une dictature on est dans les catacombes catacombes et et c'est même il y a que dans une conférence nationale conservatrice aux états unis je pense que c'est que c'était marco rubio les sénateurs qui a dit mais non même les grands entrepreneurs aux états unis même si on voit les principales 500 compagnies et tous et sont de gauche toutes sont de gauche alors c'était la voie la gauche partout alors je pense que c'est cette image un peu opposée et sont un peu la l'expression d'une impuissance par rapport à un capitalisme un peu difficile des domestiqués même par la gauche ou par la droite parce que la droite voudrait domestiquer du point de vue culturel c'est capitalisme parce que c'est trop wokiste et la gauche et voudrait domestiquer le capitalisme point de vue de la inégalité sociale mais alors tout le monde est un peu je pense à la même impression des d'impuissance ah bon ça c'est un débat très compliqué